... Au plaisir de vous informer, bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres du journal. Des enseignants attendent toujours leur prime d'incitation. Depuis quatre mois, ils n'ont pas bénéficié de cet avantage, alors qu'un protocole d'accord les lie avec le gouvernement depuis le début de l'année. Ce samedi, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, a de vive voix sollicité la réaction du ministère de Tutelle. Les acteurs culturels sénégalais, face à la presse hier vendredi à Dakar, pour dénoncer les mesures restrictives liées au coronavirus qui les empêchent d'exercer leur métier durant ces festivités de fin d'année. Les autorités sénégalaises ont durci récemment les mesures pour mieux faire face à la COVID-19. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Éventuelle nomination du président du BL dans le premier gouvernement de la 4e République, Lansana Faya Milimono dit n'avoir reçu aucune proposition pour l'instant. Il s'est aussi exprimé sur la non-participation de son parti aux manifestations du FNDC, de l'UFDG et de l'ANADA. Le 15 décembre dernier, il n'a non plus pas passé sous silence sa présence à l'investiture d'Alpha Condé. C'était ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale de son parti à Lampagné. Il est au micro de la Radio-Espace. Je veux que nous mettions en bas la terre dans notre pays et qu'on enlève trop d'émotions dans la politique, dans la façon de faire la politique dans notre pays. Il faut que nous pensions à la place de ceux que nous sollicitons tous les jours, le peuple de Guinée. Je suis membre fondateur du FNDC. Mais vous avez été témoin avec moi que près de 5 manifestations appelées par le FNDC ces derniers moments, les Guinéens ont plutôt vagué à leurs affaires. Vous avez été témoin aussi, lorsque l'UFDG et l'ANADA ont appelé une fois, deux fois les villes mortes, il faut qu'on se rende compte que le peuple de Guinée peut, à un moment donné, être fatigué aussi. Fatigué de voir des enfants mourir. Fatigué de voir des gens mourir en prison. Fatigué, n'est-ce pas, de voir des biens détruits. Dans notre pays, et pour une fois, pour la première fois, j'ai vu des gens égorgés comme si c'était des bêtes. En politique, c'est fait aussi pour prendre un moment de réfléchir. Vous me rappelez un peu le président de l'UFDG. Tellement il a duré dans le gouvernement, il pense que dès que quelqu'un prend un acte, il va être au gouvernement. Non, écoutez, je n'ai eu aucune offre d'être dans un gouvernement. C'était à l'instant Dr. Fayah Aminimounou, président du Bloc libéral, à l'occasion de l'Assemblée générale de son parti, ce samedi même. Je vous le disais, au sommaire, des enseignants attendent toujours leurs primes d'incitation. Vous le savez, cela fait quatre mois qu'ils n'ont pas bénéficié de cet avantage. Pourtant, un protocole d'accord les lie avec le gouvernement depuis le début de l'année. Ce samedi, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSAPE, a de vive voix sollicité la réaction du ministère de tutelle. Son porte-parole est au micro d'Ibrahim Souma. C'est qu'aujourd'hui, vous savez bien que le 28 janvier 2020... Toutes les excuses donc pour la qualité de ces images. Et nous reviendrons d'ailleurs sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Comment réglementer le secteur minier artisanal guinéen ? C'est l'ambition que s'est fixée le consortium Action Mine Guinée et CECID. Ces deux organisations de la société civile ont fait emplédoyer ce samedi au gouvernement guinéen. L'objectif est de normaliser l'exploitation artisanale du gamant, qui enregistre encore des insuffisances malgré les efforts fournis par l'État. Justin Leno, Abdelay Kamara. Action Mine et CECID sont souciés pour une réglementation du secteur minier guinéen. Ils font emplédoyer ce samedi au gouvernement guinéen pour une exploitation artisanale du diamant au bénéfice des communautés et aux exploitants artisanaux. C'est une contribution citoyenne du consortium des organisations de la société civile Action Mine Guinée et le CECID, qui évolue dans une coalition internationale qu'on appelle la coalition de la société civile sur le processus de Kimberley. Donc en Guinée, nous avons matérialisé cette aspiration en termes de contribution par cette étude dont les résultats sont aujourd'hui publiés et qui sont, je dis bien, transmis au ministère des Mines qui s'en est déjà réjoui. Une étude a récemment été menée à Banankoro et à Binikala en Haute-Guinée par le processus Kimberley et CECID. Ces deux organisations de la société civile ont permis d'identifier des insuffisances dans la mise en œuvre des réformes juridiques quant à l'exploitation du diamant en Guinée. Nous avons présenté à l'opinion publique la conclusion d'un rapport d'études que nous avons mené sur l'exploitation artisanale de diamants et ce rapport nous a permis de constater un certain nombre de faiblesses au niveau du cadre géolique et institutionnel réglementant le secteur artisanal de diamants. Quelques recommandations ont été faites par le processus Kimberley et CECID. Il s'agit de l'approfondissement des recherches pour l'identification des zones riches en diamants, le paiement des taxes par des exploitants artisanaux brefs, le tout pour que le secteur minier artisanal profite aux Guinéens. Nous recommandons au gouvernement, à travers le département ministériel concerné, ce qui suit. 1. Harmoniser les textes réglementaires relatifs aux rédévances et taxes avec le Code de collectivité locale pour s'assurer que le mode de gestion n'en freine pas au Code de collectivité locale. 2. Harmoniser les textes réglementaires et les pratiques coutumières tout en s'assurant que les rédévances mentionnées si haut sont effectivement payées et rentrent dans le cadre de la planification des collectivités locales. Pour ces organisations, le secteur minier artisanal est non négligeable en Guinée. Il représente environ 100 000 emplois selon le rapport ETIE 2017. L'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière, en partenariat avec l'OIM et le département en search des Guinéens de l'étranger, ont attiré l'attention sur le danger lié à la migration clandestine. C'est à la faveur de la Journée internationale de la migration irrégulière, célébrée le 18 décembre de chaque année. Des débats ont lieu entre les participants qui trouvent la nécessité de l'implication des jeunes pour le développement du continent. La Guinée, à l'image de plusieurs pays du continent africain, accueille les étrangers à cœur ouvert. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité africaine. Paradoxe, des jeunes guinéens et du continent perdent chaque année la vie à Méditerranée et sur le désert pour se rendre en Occident. De 2017 à 2020, on est arrivé à l'encontre à 465 250 migrants qui sont arrivés en Europe. Et ça par voie terrestre et par voie maritime de façon irrégulière. Et parmi ces 465 250 migrants, nous avons plus de 119 000 qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce chiffre, ça fait un peu peur parce que ce chiffre montre ceux qui sont arrivés vivants et ceux qui sont morts réellement, qui n'ont pas été retrouvés, qui n'ont pas pu être comptés. Et il faut vraiment qu'on fasse de sorte que cette migration régulière qui tue, que ça cesse. Cette année, l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière commémore cette journée sous le thème « Vivre ensemble ». La journée internationale n'est pas l'engagement d'une seule personne, c'est l'engagement de tout un chacun. Elle n'est pas un engagement pour une seule journée, c'est l'engagement de tout le temps, à chaque moment et chaque temps. Le plus souvent, les candidats à l'immigration irrégulière expliquent leur motivation par le manque de travail. Pourtant, en restant dans le pays, il est bien possible d'entreprendre et réussir selon l'OIM. La migration comme un facteur de développement, mais la migration illégale comme un danger. Parce que souvent, c'est de se jeter dans la mer, dans l'inconnu. Et si les jeunes guinéens de retour ou potentiellement migrants s'engagent à s'associer, à travailler ensemble avec l'accompagnement des partenaires, notamment l'OIM à travers l'Union européenne, nous ne pourrons que saluer et encourager ce processus. La journée mondiale de la migration vise à repenser la mobilité humaine. Elle permet aussi aux migrants de relancer les économies de leur pays et d'ailleurs. C'est parti pour le premier salon des métiers, des arts et de la culture, SMAC. À travers ce salon, l'association entend promouvoir l'identité culturelle de la Guinée. Cette rencontre d'essanges et de partage va se dérouler tant à l'intérieur du pays qu'à Conakry en mars 2021. Dibrylba, Abouakardine, Kamara. Depuis la première réplique, la Guinée cherche à s'associer. Toutes nos excuses donc pour ces pains techniques. Nous reviendrons également sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Calac Radio, la dernière née du groupe Adafo Média, vient de se designer et devient pour la deuxième fois meilleure radio musicale de l'année 2020 aux victoires de la musique guinéenne. Le prix a été décerné hier vendredi au personnel de la radio pour la structure Elitecom. Amineta Wilsouma, l'amina Silla reviennent sur les temps forts de cette remise. Ce n'est pas une première qu'Alac Radio se distingue encore et devient meilleure fréquence musicale guinéenne en 2020. Cette année, la structure Elitecom a dédié un prix à Calac Radio qui fait la fierté de la musique guinéenne. Plusieurs artistes ont été nominés et également récompensés dans diverses catégories. Moi je pense que c'est un travail qui est reconnu, c'est un mérite qui est récompensé et c'est une confirmation pour nous à Calac Radio. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que Calac Radio est la seule radio thématique en Guinée et qui en tout cas fait la promotion de la musique guinéenne. Donc c'est un retour à l'ascenseur. C'est pour dire que les Guinéens ont soif d'écouter leur vraie propre musique, les Guinéens ont soif d'écouter leur propre culture. Et si nous avons une radio aujourd'hui qui opère cette thématique pour le bien-être de la population guinéenne, moi je pense que c'est un mérite. Félicitations donc à tout le personnel du groupe Adafo Média, particulièrement à Calac Radio. Les acteurs culturels sénégalais face à la presse hier vendredi à Dakar pour dénoncer les mesures restrictives liées au coronavirus qui les empêchent d'exercer leur métier durant ces festivités de fin d'année. Les autorités sénégalaises, vous le savez, ont dure si récemment les mesures pour mieux faire face à la COVID-19. Une situation qui irrite les musiciens qui comptent manifester. Al Gassimou Yaliba a depuis Dakar pour le compte-rendu. Ces acteurs culturels sénégalais sont réunis devant la presse pour exprimer leur colère face aux restrictions liées au coronavirus qui les empêchent de travailler. Cette conférence de presse vient à la suite de différentes péripéties que nous avons vécues ces derniers jours depuis le rappel des interdictions qui nous ont été notifiées le week-end dernier à toute la corporation. Nous avons rencontré les autorités pour voir comment trouver des solutions pour la reprise de ces activités dans un moment surcrucial, au moment où on devait recevoir une réponse que nous espérions positive, il nous a été rétorqué que les cas venaient d'augmenter de manière drastique. Ils dénoncent une incohérence dans la gestion du coronavirus au Sénégal. Plusieurs d'entre eux espéraient reprendre leurs prestations pendant ces fêtes de fin d'année. Ce après une dizaine de mois de pause. A 10 cas on a fermé les écoles, aujourd'hui à 100 cas on refuse de fermer les écoles. Mais il n'y a pas de cohérence. J'ai continué à dénoncer, j'ai continué à dénoncer. Jusqu'à ce que les activités reprennent le flambeau. Il compte se faire entendre dans les prochains jours à travers un sitting. Nous avons déposé une nouvelle demande pour pouvoir faire le sit-in qui je rappelle est un sit-in pacifique. Nous on n'a pas dit marche parce qu'on entend beaucoup de gens dire marche, on est dans un sit-in. C'est-à-dire que les artistes viennent à la place de l'Ubelix, s'assoient en damier avec des pancartes de revendications qui mesurent plus d'un mètre entre chaque manifestant. Et c'est une manifestation silencieuse avec nos masques, nos gels. Ces acteurs de la musique se disent prêts à respecter les gestes barrières pour limiter la propagation du virus. Mais pas à se taire. Ils rappellent qu'ils ont aussi des familles à nourrir. Des étudiants de l'université et l'institut Billy École ont reçu ce samedi leur diplôme de fin de cycle. C'est la salle des congrès du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette cérémonie. Une cérémonie qui marque la fond des années de dure labeur pour ces étudiants sortant. Ces derniers disent d'ailleurs être prêts pour le marché de l'emploi. Le public a signé Marissa Kamara et Bramassouma. Ils sont 64 étudiants au compte de la première promotion de l'université Billy École et sans autre pour la huitième promotion rélevante de l'institut de Billy. Ces étudiants sortant ont reçu leur diplôme dans divers domaines, notamment. Les filières de formation dans les deux entités sont les suivantes. Banque, assurance et finance, sociologie, comptabilité et gestion, transit, douane et commerce international, tourisme et hôtellerie. Malgré la diversité de l'offre de formation à Conakry, nos instituts continuent à se faire illustrer parmi les meilleurs centres de formation du pays. Les résultats des examens de sortie des trois dernières années en font foi, tant par le taux de réussite que de 85% que par le nombre de lauréats obtenus. Cette première promotion de l'université Billy École porte le nom de Dame Aminata Touré, mairesse de Kaloum. Elle se rejue de cette reconnaissance. Me retrouver aujourd'hui en face de vous et bénéficier de cet honneur de pouvoir accompagner ces jeunes parce qu'être marraine c'est beaucoup de responsabilités. Ça veut dire que nous devons être à côté de ces jeunes. Nous devons les encadrer, nous devons les accompagner. Vous avez terminé l'université, mais le chemin est ardu et le chemin est encore long. Vous devez vous battre maintenant pour bénéficier de stages de formation et ensuite d'emplois. Ce jour signifie pour ses apprenants l'aboutissement de nombreux efforts entrepris ces trois dernières années. Vous rentrez dans une nouvelle école qu'on appelle l'école pour la vie. Je souhaite que cette école se perpétue à jamais pour vous. Au-delà du choix que vous avez porté sur la personne physique de Madame Touré, le port de l'homme en tant que personne morale, soucié de l'emploi jeune, tel que défini par le président de la République, le professeur Apatroni, vous rassure que ses portes et fenêtres ne sont ouvertes. Ces étudiants sortant qui sont désormais sur le marché d'emploi manifestent leur joie de fin de cycle universitaire comme on peut le voir à travers ces danses. Marie-Sekamara, d'une remise à une autre ce samedi, plus de 250 étudiants sont sortis du complexe scolaire et universitaire Nelson Mandela au compte de la cinquième promotion de la dite école. plus de 26 autres sortant en faveur de la quatorzième promotion du cycle universitaire. Le directeur général à D'Espace TV a parrainé leur festivité à Libadara Kamara et Kernosadoua. 75 étudiants de l'école de santé Nelson Mandela ont été présentés à l'examen des sorties au compte de l'année universitaire 2019-2020. 243 ont été admis, soit un taux de réussite global de 88,89%. A ceci s'ajoutent les 26 étudiants sortant en licence répartis entre les départements des sciences juridiques, sociologiques et économiques. Cette année, 269 cadres sont mis à disposition pour rendre service à la nation. Je voudrais rappeler à l'attention de nos étudiants sortant un passage de la première correspondance que notre éponyme Nelson Mandela a adressé au fondateur en 1994 de sa propre mère. Je cite, « Le continent africain a besoin d'une jeunesse engagée, déterminée à vaincre tous les obstacles. » Fin de citation. Jeunes diplômés, faites de ce passage une source d'inspiration de tous les jours pour servir loyalement votre pays avec honnêteté, dévouillement et perspicacité. Ces sortants viennent s'ajouter au 2000 cadres formés par l'université qui porte le nom de l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela. La quatorzième promotion de l'université portera le nom glorieux de Mahmadi, promotion Mahmadi 3 Kaba. La cinquième promotion de l'école de santé Nelson Mandela portera donc fièrement le nom prestigieux de Koussinatou Bali. Le directeur général de la télévision espace, Moussa Mouyissi, l'a accompagné d'une forte délégation, a participé à cette remise de diplôme à plus de 250 étudiants. Il s'est résumé d'avoir parrainé cet événement de haute portée pour la nation guinéenne. Puisqu'il s'agit de Nelson Mandela, il ajoutait sur la force de l'éducation que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et ce personnel d'encadrement vous a donné cette éducation. Je vous espérais que vous l'utiliserez pour changer de façon positive, de façon structurelle, le monde guinéen dans vos différentes filières, dans vos différents secteurs. Ces étudiants sortants sont bien avertis des réalités de la vie professionnelle. Nous entamons une autre phase qui est d'ailleurs la plus difficile. C'est le monde professionnel. C'est aussi une école qui demande beaucoup de combat. Je vous exhorte à être prêt à l'affronter avec courage, car j'en suis persuadé. Nous rencontrons certes des difficultés sur nos chemins, mais cela ne doit pas nous dérouter. Nous venons sans aucun doute augmenter ces nombres, mais sans pour autant être pessimistes, car nous avons la certitude qu'un jour ou l'autre, nous aurons notre place dans le secteur privé ou public. Bonne chance à tous ces étudiants sortant sur le marché de l'emploi. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fond ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction, assuré à la régie par Abouacar, Fauté, Souma et Lamine Sidibe. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.